Vanessa Paradis Vanessa Paradis, avant son mariage, elle devient présidente. Alain Terzian a précisé ses fonctions lors de la 43ème cérémonie des Césars. Le président de l'Académie des Césars, Alain Terzian, a précisé lors de la conférence de presse des nominations, le 31 janvier, que Vanessa Paradis serait également la présidente de la 43ème cérémonie, c'est ce que rapporte Jean-François Guillaume de l'AFP. La star française avait été annoncée quelques semaines plus tôt pour faire l'ouverture de l'événement qui rendra notamment hommage à Jean-Laureux. La soirée, animée par Manu Payet, se déroulera le vendredi 2 mars 2018 dans la salle Playel, en clair et en direct sur Canal+. La chanteuse et actrice connaît bien les Césars, elle a 17 ans à peine lorsqu'elle remporte, ému au larme, le César du meilleur espoir féminin pour Meuse Blanche en 1990. L'année suivante, elle était, comme le voulait la tradition, invitée à remettre ce même prix, visiblement stressée, la demoiselle avait lu trop vite son carton, déclarant Judith Goderèche gagnante avant de se reprendre en bafouillant, et d'annoncer finalement la victoire de Judith Henry. Ah merde, pardon. Suivie d'un tour sur elle-même entrée dans la légende. C'était il y a presque 30 ans, la maman de Ligne Rose Daep, nommée l'an dernier pour la danseuse, rit aujourd'hui de cet épisode, et promet d'apporter toute son élégance et sa délicatesse au César. Avec toute sa sensibilité, son élégance et sa bienveillance, il tenait évidemment à cœur à l'académie de sollicité Vanessa Paradis pour honorer tous les talents du cinéma français, mais aussi pour rendre hommage à ses nombreux artistes, qui nous ont malheureusement quittés en 2017, indique l'académie de César dans son communiqué du 11 janvier. Une belle nouvelle pour la star, qui se prépare également à un autre grand événement, mais du point de vue privé, cette fois, elle va se marier avec le réalisateur Samuel Banchetri. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti C'est parti